Musique Monsieur, bonsoir, merci d'être nombreux à regarder cette autre édition de Carte sur table. Il est 21h, passé de 5 minutes. Ensuite, l'image d'une violence inuit fait le tour de la toile. Vous l'avez certainement vue, celle de Florence Ayafor, gardienne de prison à la prison centrale de Bameda. Elle a été kidnappée du retour d'une cérémonie funéraire à Pigny, son village natal dans l'arrondissement de Santa. Ayafor, Florence a été lâchement égorgée, son corps profané, dépaissé, les restes rependus dans tout le village. Un crime commis par des personnes identifiées, notant néanmoins que dans cette zone, des miliciens sécessionnistes règnent en maître. Nous ouvrirons cette émission avec le coup de gueule de Cyril Tolo, enseignant à l'université de Yaoundé, qui a spontanément réagi à la suite de ces images qui, comme je l'ai dit, ont circulé. Nous avons simplement choisi de ne pas les diffuser à cause de la violence et du choc qu'elle pourrait, évidemment, engendrer. Néanmoins, les principaux thèmes de ce soir, libération des prisonniers, notamment prisonniers de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et les prisonniers de la crise post-électorale. Le thème est donc libération des prisonniers. Qu'est-ce qui va changer ? Ce sera le premier thème, et ensuite, région à statut spécial, l'extrême-nord, le littoral, l'est, Montau-Crénaud, certainement pourrait également demander un régime spécial. Invité, Patrick Riffoué, il est enseignant. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, bonsoir aux copanélistes et bonsoir aux auditeurs de STV. Spécialiste des questions de communication. Absolument. Également, vous avez travaillé sur des questions de décentralisation. Aussi. On va certainement profiter de ces expertises-là, évidemment, pour la joie de nos téléspectateurs. Juste en face de vous, le docteur Ambroise Lézon-Essomba, lui également enseignant. Bonsoir, prof. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je salue avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons essayer d'analyser ces sujets qui sont des sujets d'intérêt, qui touchent l'intérêt supérieur de la nation. Et je pense que nous aurons suffisamment d'arguments pour éter la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. L'enseignant de droit public et puis de politique. D'abord, Abel et Lémi-Lobé. Bonsoir. Bonsoir et merci de me donner l'occasion de participer à l'observation de la vie nationale au moment où le grand dialogue met la clé sous le paillasson et que recommence une nouvelle vie. Parce que je crois intimement qu'on a travaillé, on a fait ce qu'on a pu. Mais beaucoup d'autres choses vont devoir se travailler maintenant. Parce que si le dialogue a ses avis, comme le Premier ministre l'a d'ailleurs dit, il continue à recevoir des avis. Je rappelle effectivement que la semaine dernière, vous avez pris part en tant que participant au grand dialogue national. Vous étiez à la commission de décentralisation. Oui, la commission la plus difficile parce que tous les regards étaient braqués sur cette commission qui était un peu entre le marteau et l'enclume. Parce que c'était la commission où se jouait l'essentiel de ce qui avait été prévu par le chef de l'État. Rester vaille que vaille, coûte que coûte. Et c'est normal, je suis du même avis que lui, dans la Constitution. Ne pas sortir de la Constitution, ne pas divaguer, analyser tout, mais faire des suggestions sur tout ce qui peut améliorer, rien que la décentralisation. On s'est retrouvé entre décentralisation et fédéralisme. Bonsoir Maître Fédel Nubessi. Bonsoir Jupiter et je salue tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau après un bon bout de temps d'absence. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Quelques problèmes de santé à un certain moment donné également. Depuis un certain temps, je suis chargé de la coordination et de la communication du gouvernement pour la résistance du Cameroun dans le littoral. De temps en temps, les téléspectateurs ne me verront plus beaucoup parce que je me charge de coordonner cette communication pour qu'elle soit plus efficace et plus cohérente. Je vous ai dit une autre joie évidemment de vous avoir ce soir après ce moment difficile que vous venez de passer. Merci Dimitra. Mais j'espère qu'on vous aura davantage d'ailleurs parce que vous coordonnez la communication qui est mieux que vous pourrait dire ce qui se passe véritablement dans votre parti. Merci encore. Chaque fois quand ce sera possible, je ne manquerai pas de répondre à l'invitation. Juste derrière la transition, on va peut-être évoquer la première question, ce coup de gueule. On a décidé d'entrer par là, évidemment pour également accompagner la mémoire de cette brave dame qui a lâchement été assassinée. On va prendre la transition et aller du côté de Yaoundé pour avoir la réaction du docteur Cyril Tolo. Je l'ai dit, l'image est violente, elle fait le tour de la toile, celle de Florence Ayaport qui a été assassinée la semaine dernière. Docteur Cyril Tolo, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita Tongor, bonsoir à tous vos téléspectateurs également. A défaut de l'éterne, je vous prie de mettre au plus bas le volume de votre téléviseur. D'accord, alors attendez, Jules Fé. Voilà, c'est fait. Merci. Alors docteur, après ce crime, donc comme on l'a dit, nous avons choisi évidemment de ne pas montrer ces images, elles sont extrêmement violentes. Vous avez fait une forme de chronique pour dénoncer, pour condamner, évidemment pour interpeller. Oui, tout à fait Monsieur Dipita Tongor, je l'ai fait un peu en reprenant la formule d'Émile Zola, que vous connaissez dans l'affaire Dreyfus, dans sa fameuse chronique lettre. J'accuse, j'accuse, et ici j'accuse beaucoup de gens, j'accuse beaucoup de gens, j'accuse les jeunes gens déshumanisés qui ont réalisé cet acte odieux qui va au-delà de l'imaginable. J'accuse également leurs commanditaires qui vivent tranquillement à l'étranger, dans des pays où règne la liberté, où la paix, la tranquillité, et qui à travers l'instrumentalisation, le lavage de cerveau d'un certain nombre de nos jeunes compatriotes, et bien sème aujourd'hui la terreur et la désolation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'accuse également les pays qui hébergent ceux de nos compatriotes, qui sont en rupture de banc avec la nation, et qui ont décidé de mener une guerre irrédentiste, dont le but est de diviser le Cameroun en créant la république chimérique d'Ambasoni. Mais j'accuse également les organisations humanitaires, enfin les organisations internationales, promptes à nous donner des leçons. Lorsque, comme dans toute situation violente, quelques éléments, parfois égarés, de nos forces de défense et de sécurité, peuvent commettre des actes condamnables. Je n'ai entendu personne. C'est un silence des cimetières. Et ça, ça m'étonne. Je suis très surpris parce qu'elle a essayé de se défendre aujourd'hui sur sa page Facebook. Et j'ai trouvé cela désolant. J'ai trouvé cela désolant. Voilà, c'est un peu tous ces gens-là que j'accuse. Et j'appelle le gouvernement à agir. Parce que là, nous avons atteint la limite du supportable. Le gouvernement Cyril, sur la liste, sur le banc des accusés, on ne vous entend pas parler du gouvernement éventuellement. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Alors, sa responsabilité, nous l'avons dans le discours du chef de l'État qui a appelé au grand dialogue national. Il a reconnu que, naturellement, il y a un problème anglophone. Un problème anglophone. Ces problèmes, nous les connaissons. L'État a commencé à apporter des réponses institutionnelles qui, malheureusement, ont été insuffisantes. Ils n'ont pas permis de ramener la paix, la sérénité. Le président de la République a appelé au grand dialogue national. Les leaders sécessionnistes, les commanditaires, les concepteurs de l'idéologie irrédentiste, terroriste, sécessionniste, ont été invités. Ils ont refusé de venir. Ils ont fait la politique de la chaise vide. Heureusement, heureusement que les jeunes qui tirent à la gâchette, eh bien, quelques-uns étaient là. Donc, le gouvernement, à sa part des responsabilités, il a commencé à apporter des solutions. Mais par rapport à Florence, le gouvernement doit aller loin. Je l'ai dit dans ma note. Il faudrait que cette affaire soit portée devant la communauté internationale, devant le Conseil de sécurité, et que les mouvements ambazoniens soient inscrits, au même titre que beaucoup arabes, que Al-Qaïda, sur la liste des mouvements terroristes. Il faut le faire. Merci beaucoup, docteur Cyril Tullo. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1. Est-ce que vous permettez juste que j'ajoute un petit mot, monsieur Diopita ? En un mot. Juste un petit mot, une minute. En un mot, vraiment, en un mot. Voilà. En un mot, vraiment, que les Camerounais sachent qu'aucune nation n'est éternelle. Aucune nation n'est éternelle. Nous devons nous battre. La construction nationale est un processus. Il y a des nations qui n'existent plus, comme la Yougoslavie, comme la Tchécoslovaquie. Si nous nous amusons, si nous prenons le chemin où certains veulent nous amener, un jour, le Cameroun pourra ne plus exister. Merci beaucoup, monsieur Diopita Songo. Et bonne soirée à vos auditeurs et à vos invités. Le Cameroun poursuivra sereinement sa vie. On le souhaite davantage. Et merci à vous. Depuis Yaoundé, vous avez réagi suite à cet assassinat-là. On va également noter cette autre réaction de Choute Adjara. Vous le savez, elle est footballeuse, l'une des stars, des étoiles de l'équipe nationale de football. Une voix qui porte. D'ailleurs, elles ont remporté, elles sont qualifiées ce soir pour le tour suivant dans le cadre des éliminatoires des Jeux olympiques. La qualification était difficile. Je voudrais noter, je voudrais lire exactement le message qu'elle a envoyé. La qualification a été difficile, mais comme les lions indomptables que nous sommes, nous l'avions acquise. Félicitations à la RDC qui a été un redoutable adversaire. Merci à vous pour votre soutien. S'agissant de prières, joignez nos prières aux miennes. Joignez vos prières aux miennes afin que Dieu le Créateur puisse combler les bienfaits de l'au-delà. Notre soeur Florence Ayafor qui a perdu la vie dans des conditions inhumaines. C'est donc ce message qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux et qu'on peut découvrir d'ailleurs. C'était sur Facebook, sur cette antenne. Monsieur, une réaction peut-être avant de rentrer dans le premier thème. Ambroise Ouzin Somba. Je dois vous avouer, monsieur Dupita, que les images étaient indénables. Je regardais ces images avec beaucoup de compassion. C'est-à-dire que l'acte de cruauté n'a pas franchi, mais a traversé le rubicon. C'est quand même inimaginable qu'un être humain vivant puisse être écorgé vif. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je n'ai pas pu résister à cette vidéo qui vient déshumaniser l'être humain. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression aujourd'hui que la mort est devenue une banalité. Ou du moins la vie est devenue une banalité. Que n'importe qui, à un moment donné de la vie, peut décider de couper la vie d'un autre, quelles que soient les situations. Je pense, pour ma part, que je rejoins amplement mon collègue de Yaoundé pour qu'ensemble, avec toute la communauté internationale, qui a souvent pris des positions parfois corrosives à l'endroit de l'État de Cameroun, qui estime parfois que nos forces de défense ne respectent pas, comment dire, les droits humains. Je pense, pour ma part, que voilà une occasion nette pour que cette communauté internationale puisse donc comprendre l'ampleur de ce qui se passe de ce côté-là. Donc, je pense que ce sont des images touchantes et personne ne peut concevoir une telle cruauté. Abel Elim Bilobé. Il y a très longtemps que je m'efforce de ne pas regarder toutes ces atrocités, parce que je sais qu'elles existent. La dernière qui m'a été donnée de regarder, c'est la femme qu'on a enterrée vivante. Parce qu'elle a envoyé son enfant à l'école. Le seul délit, la faute, que la justice des ambassonniers, des sécessionnistes, et de tout ce qui leur apporte des arguments en tout genre, y compris des fédéralistes qui, pour obtenir leur fédération, utilisent un combat qui, à mon avis, n'est pas le leur. Tous ces gens-là, il y a longtemps que j'ai considéré que ils allaient se rendre coupables d'atrocité, et ils ont d'atrocité en atrocité. Mon problème n'est plus là-bas. Mon problème, c'est ceux qui demandent que l'armée ne protège pas. qui demandent que l'armée soit retirée de ses eaux. Nous avons entendu une grande apologie contre l'armée qui voulait que l'armée reste dans les casaires, cesser le feu général entre l'armée et des bandits de cette nature. Quand j'écoute ça, je me pose la question, mais pourquoi on crie encore ? Puisqu'il faut retirer l'armée. Parce que les gens qui demandent de retirer l'armée, imaginent que si on retire l'armée, les sécessionnistes, qui, pour beaucoup d'entre eux, nous le montrent tous les jours, qu'ils sont tout simplement des bandits, vont avoir raison, vont retrouver la raison pour ne pas verser dans ce type de sauvagerie. que les gens prennent d'en tir dans la leçon des spéculations intellectuelles auxquelles ils se livrent dans le cadre de cette crise où chacun a cru qu'il peut avoir la parole, chacun peut dire ce qui lui passe dans l'esprit, y compris tous les non-sens dans un pays normal. Moi, je ne demanderai jamais, dans une situation de crise comme celle qui est là, qu'on retire l'armée. C'est l'armée qui aurait pu protéger. C'est l'armée qui aurait pu faire en sorte que la liberté de commettre ces actes-là ne se répande pas. Aujourd'hui, nous sommes là. On a culpabilisé l'armée. Eh bien, que ceux qui ont fait ça pleurent. Et mais qui pleure pour cette famille-là ? Oui, c'est un acte insupportable. Vraiment, cela démontre, s'il en fallait encore, que la crise que nous vivons dans la partie nord-ouest et sud-ouest, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays, elle est très profonde, elle est très grave. Et au fur et à mesure que le temps passe, elle ne fait que s'aggraver, elle ne fait que s'empirer. Et lorsque la crise commençait en 2016, en novembre 2016, la sonnette d'alarme a été tirée et le gouvernement n'a pas cru devoir prêter attention aux revendications qui étaient formulées et chercher des solutions idoines pour empêcher que le pays que nous vivons aujourd'hui survienne. Et aujourd'hui, le gouvernement a pensé récemment à un grand dialogue qui, à notre point de vue, paraît ne pas être efficace parce que c'est au moment où le grand dialogue se tient que ce crime odieux est commis. Et nous savons que ceux qui se revendiquent de la sécession ou du séparatisme ou de ce qu'on appelle la république fictive, l'ambasonie, n'ont pas pris part au grand dialogue. Et cela nous fait craindre que les jours à venir peuvent être encore sombres parce qu'on n'a pas encore véritablement dialogué avec les véritables acteurs de la crise. Merci. Patrick Riffouet. Oui. Je vais commencer par avoir une pensée pour les deux gamins que cette dame a laissé. Et je lui ai dit que c'est un meurtre horrible. Son corps a été profané deux fois. C'est-à-dire qu'il a d'abord été profané parce qu'elle a été mutilée, vivante. Et puis, ces images ont été postées sur les réseaux sociaux. une double profanation quand on sait que chez nous, les Africains, il y a un certain respect des morts qui ne lui a pas été accordé. Donc, on ne peut que condamner cet acte-là. Et je dois espérer que l'État mettra tout en œuvre pour que ces assassins, qui sont certainement dans la nature, soient retrouvés et qu'ils soient punis de la manière la plus rigoureuse possible. Transition, et puis on rentre dans le premier thème pour véritablement aborder les débats de ce soir. Alors, on l'a tous appris, déjà, au courant de la semaine dernière, alors que ce clôtura est aoulé, le grand dialogue national, le président de la République a décidé de la mise ou alors de l'arrêt des poursuites et de la mise en liberté immédiate de certaines personnes incarcérées dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'était 333 personnes. Et puis, juste le lendemain, ou du moins, le même soir, à 20h30, un décret présidentiel a également décidé de l'arrêt des poursuites et les procureurs ou commissaires du gouvernement ont décidé des désistements dans les affaires concernant les crises postélectorales autour desquelles le professeur Maurice Camteau, ses alliés et quelques militants sont incarcérés depuis janvier dernier. Ces arrêts, ces décisions présidentielles ont donc, évidemment, conduit à la libération de ces personnes-là. Alors, la grosse interrogation de savoir ce qui va changer, Patrick Foué, d'abord, vous qui l'avez reçu, ça fait l'effet d'une onde de choc, je veux dire, surprise. Est-ce qu'on pouvait se dire que Paul Biya irait peut-être jusqu'à ce niveau-là ? Jusqu'à ce niveau, il me semble que des rumeurs allant dans ce sens circulaient depuis un moment. Maintenant, rien n'était certain, il s'agissait simplement de rumeurs. On peut cependant se réjouir de ce que le choc de l'État ait pris, la décision de mettre fin aux poursuites qui étaient orchestrées contre les dirigeants du MRC et contre certains anglophones. Cet acte arrive dans une situation où il faut décrisper l'atmosphère politique. Je pense que c'est un acte qui va dans le bon sens et j'espère que la situation politique sera apaisée parce que nous avons une situation qui est une situation importante dans le Nord-Ouest et il serait utile que les uns et les autres regardent plutôt aux mesures à prendre pour régler définitivement cette question-là qui est autrement plus importante que les points critiques que nous connaissons sur le plan politique. Ambrose le président de la République devraient être sage. En fait, ce serait sage pour le président de la République de libérer le professeur Maurice Camteau. Je me rends compte effectivement au fond des analyses que au départ n'étant pas une évidence mais c'est devenu une libération programmique parce que le président de la République a agi en son temps il a laissé toutes les pressions passer parce qu'on s'attendait qu'avec les pressions qui venaient de toutes parts il était de bonne intelligence pour le président de la République de rentrer dans cet acte de libération à l'effet d'apaiser le climat sociopolitique qui était déjà et qui est encore dangereusement écorné. Donc, je pense pour ma part que ce n'était pas un effet de supplie plus tard puisque je dois vous indiquer que quand on rentre un peu au fond de ce qui s'est passé il y avait deux tendances au sein du RDPC au regard des petits contacts que nous avons eus il y avait une tendance qui estimait qu'il fallait condamner à vie à perpétuité le professeur Maurice Camteau au regard de la nature des infractions insurrection atteinte à la sécurité de l'Etat qui sont des infractions de nature dont la condamnation justement la plus grave échelle sur la condamnation à mort mais il y avait une autre tendance modérée qui estimait qu'il aurait fallu que Maurice Camteau soit condamné par la justice militaire à une peine peut-être de 30 ans je prends un exemple comme par là et que plus tard le président lui accorde son droit de grâce en compétence que la constitution lui confère mais quand on regarde la fin de ce qui se passe on se rend compte que le président n'a pas pris l'une comme l'autre option il a décidé d'arrêter les poursuites et ce qui est intéressant je parle sous le contrôle d'un avocat sur le plateau ce qui est intéressant dans ce communiqué c'est que il y a l'arrêt des poursuites et comme l'a si bien souligné le délégué le commissaire du gouvernement il a bien indiqué qu'à cet arrêt des poursuites il y a l'arrêt des charges cela veut dire qu'il y a une suspension de l'action et une suspension de l'instance or si la décision n'avait été que intitulée arrêt des poursuites cela veut dire qu'à tout moment on pouvait remettre en jeu les charges donc il faut indiquer que cette libération donc vient démontrer à l'emploi suffit que le président de la république est un épris épris de la paix il a un attachement grand pour la paix et il a un sens de l'écoute très élevé parce que je dois quand même l'avouer que tous les Camerounais qui sont soucieux de l'apaisement du climat sociopolitique avaient estimé qu'avant le début du diallo que le président il était de bon temps que le président assainisse et qu'il apaise la situation sociopolitique mais vous convenez avec moi qu'il a choisi un moment choc parce que moi quand j'ai suivi avec beaucoup d'attention son discours cela m'a permis justement d'avoir la conviction de ce que en réalité l'allait libérer le professeur il a évoqué deux mots qui m'ont amené à être convaincu d'abord il a utilisé l'expression pardon et il a rappelé aux uns aux autres que la constitution lui confère des pouvoirs le pouvoir dans le sens de la remise des peines ou bien le pouvoir de grâce pour pouvoir casser donc moi j'estime pour ma part qu'on ne s'attendait pas mais à la suite de toutes les pressions qui sont venues de toutes parts le président de la République a agi en son temps comme il aime à le faire et surtout il a choisi un moment fort de le faire c'est à dire que à la fin justement du dialogue national Maître Félien Djoubessi d'abord la réaction avant de rentrer dans le fond du débat la réaction à l'annonce évidemment vous étiez heureux d'abord parce que conseil des personnes concernées militants mais certainement aussi citoyens oui ça a été une occasion de joie nous étions un peu satisfaits de cette de cette décision mais pas entièrement satisfaits parce que certains de nos camarades restent encore en prison et d'autres sont poursuivis devant les juridictions de droit commun et qui et nous attendons que l'autorité compétente puisse s'inscrire dans la même veine que le président de la République pour qu'il puisse être libéré pour ceux qui ont été déjà condamnés et pour et arrêt de poursuite aussi pour ceux qui comparaissent encore devant ces juridictions mais je peux vous avouer que nous étions convaincus nous étions certains de ce qu'on aboutit qu'on devait aboutir à une telle décision parce que nous étions situés sur le terrain politique et nous étions sur ce terrain politique et nous avions compris que la poursuite de notre leader et de nos militants et alliés avait profondément le combat politique parce que souvenez-vous que les faits pour lesquels on les poursuit n'ont rien à voir avec les infractions qui ont été qualifiées c'est-à-dire avec la qualification des faits parce qu'on parle d'hostilité contre l'État de l'insurrection pour des gens qui pour certains ont marché main nue et n'ont rien cassé et également pour des gens qui ont été simplement enlevés parce que si vous avez bonne mémoire une bonne partie des personnes qui ont été déportées de Douala pour Yaoundé étaient enlevées au domicile de M. Abdel-Zongan qui était en réunion avec le président le professeur Maurice Camteau et qui ces militants étaient venus seulement pour saluer leur leader pour rendre visite à leur leader et subitement la police a fait irruption dans ce domicile et a procédé à l'arrestation a procédé à l'enlèvement il faut parce que quand on parle d'arrestation c'est un peu très poli parce qu'il ne s'agissait pas d'arrestation parce que pour arrêter un citoyen il faut le faire sur la base d'un titre et ceux qui sont venus pour les enlever n'avaient aucun titre à la limite ils ont brandi un titre qu'ils ont appelé mandat de perquisition qui ne donnait pas le droit de procéder à une arrestation ils ont été déportés sur Yaoundé et à Yaoundé c'est le préfet d'Oufundi qui a signé un mandat de détention administratif alors que c'est des personnes qui étaient enlevées à Douala et qui ne faisaient qui ne n'étaient pas du ressort de compétence du préfet d'Oufundi là c'était encore un autre acte arbitraire et par la suite et par une par une magie qu'eux seuls comprennent par une gymnastie incompréhensible le mandat de détention administrative a été commué en mandat de détention judiciaire donc on est passé de la phase de poursuite administrative directement à la phase judiciaire sans qu'il y ait sans que sans avoir de fondement légal donc on est allé d'arbitraire en arbitraire et parallèlement que nous menions le combat judiciaire nous avons aussi mené le combat politique et le résultat est là alors avec les précédents intervenants nous amènent droit dans le débat parce que peut-on penser ou peut-on dire que ceux qui ont ordonné l'interpellation l'arrestation du professeur président le professeur Mourez Campeau président du MRC n'ont pas mis le président de la république en difficulté est-ce que ça n'a pas été une interpellation une arrestation embarrassante pour le pouvoir le chef de l'état s'efforce de créer les conditions optimales pour qu'on ait aux élections parce qu'en fin de compte tout ça ce de nous dans les élections j'étais de ceux qui ne voulaient pas de dialogue je suis un homme qui assume ses positions parce que je savais que ce dialogue va déboucher sur des discours odieux comme ceux que je viens d'entendre j'assume mes mots oui mais vous ne pouvez pas assumer des mots malpolis non plus l'odieux c'est un qualificatif ce n'est pas un compliment si c'est pas un compliment je qualifie ce discours que je viens d'entendre c'est pas un compliment je voulais le noter mais je vous laisse poursuivre merci de me laisser poursuivre c'est un discours que tout le monde est en train de suivre et tout le monde voit le caractère désobligeant d'un tel type de comportement et je savais que le dialogue va déboucher sur ça et j'ai eu l'honneur moi qui ne voulais pas le dialogue d'être quand même invité à ce dialogue à la sortie j'ai pris une décision intime c'est de dire que je ne vais pas critiquer ce que le chef de l'état va prendre comme décision à la suite de ce dialogue parce que je voudrais lui laisser toute la latitude de faire ce qu'il peut pour amener le calme mais à tous ceux qui nous écoutent là parce que ce qu'il vient d'entendre ce n'est pas nouveau ça a commencé à être dit comme une espèce d'insulte à toute la république de la libération de M. Kanto à tous ceux qui nous écoutent je vous ai gardé ce morceau que j'ai tiré dans le livre de Proverbe chapitre 16 versets 18 et 19 avant l'écoulement il y a l'orgueil et avant le faux pas l'esprit hautain mieux vaut être avec être humble d'esprit avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux je ne veux pas partager le butin avec les orgueilleux les insensés excusez-moi du peu les imbéciles non parce qu'on ne peut pas avoir dans un pays des gens qui sont convaincus qu'ils ont raison et qui acceptent la mansiétude si vous êtes convaincu que vous avez raison si vous êtes convaincu que vous n'avez pas je vous redonne la parole c'est-à-dire que je ne retire pas mon mot je ne vous demande pas de retirer voilà je vous redonne la parole et j'assume ça je vous redonne la parole parce que je suis agassé de voir le temps de dire le temps de dire un mot je vous donne la parole je peux dire un mot dites ce que vous voulez en votre nom je retire votre mot maintenant vous pouvez continuer mais moi mon mot est bien allez-y et il est à sa place allez-y parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui estiment qu'ils ont leur bon droit ils sont capables de se défendre mais pourquoi vous acceptez la mansiétude ce n'est pas une mansiétude vous enfin tout à l'heure je parle où c'est vous je n'ai pas besoin de vos explications moi je n'ai pas besoin de vos explications mais vous êtes déjà à insulter vous êtes déjà à insulter vous ne comprenez rien vous comprenez si je savais que c'est un tel discours que je viens écouter ici je vous assure je ne serais pas venu ici parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui sont convaincus qu'ils étaient dans leur bon droit ils devaient accepter de faire face à la rigueur de la justice jusqu'au bout démontrer leurs raisons merci Patrick d'accord au lieu de venir nous démontrer ça ici alors que vous êtes en train de jubiler parce que la nation tout entière a demandé de la majitude pour vous vous venez nous démontrer avec orgueil et arrogance que vous deviez faire si vous deviez faire ça moi je ne viens plus dans les discussions où des gens arrogants de cette sorte viennent se livrer en spectacle merci Abel parce que Mandela a refusé la libération il fallait refuser vos libérations merci Abel Patrick vous aimez l'apaisement vous il faudrait déjà qu'il y ait de l'apaisement sur le plateau c'est une mesure de décrispation il faut la prendre comme telle je suis gêné même si je n'emploierai pas les mêmes termes que Elim Milobé par un certain nombre de discours que j'entends quand même tenir mais qu'est-ce que c'est que ça par nos amis du MAC en principe c'est un arrêt de poursuite il a été décidé par le président de la république c'est quand même une décision de justice maître Djoumbissier juriste on ne commande pas les décisions de justice pourquoi ? parce que vous vous appelez MRC on ne commande pas les décisions de justice maintenant le procès n'est pas allé à son terme donc épilogué sur l'issue qu'il y aurait eu sur le procès s'il était allé à son terme il me semble que c'est risqué parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui incriminent fortement le MRC notamment sur les casques des ambassades et vous le savez très bien non s'il vous plaît c'est vous qui vous apprenez oui je vais vous l'apprendre je vais vous l'apprendre si vous l'ignorez il y a des vous avez vu un militant du MRC s'il vous plaît vous me laissez terminer vous me laissez terminer de tous ceux qui étaient en plus vous me laissez terminer pour commettre un délit on n'a pas besoin d'être sur le lieu du lieu vous le savez très bien vous allez me dire comme vous êtes commissanteur s'il vous plaît monsieur Bibounissak monsieur Bibounissak monsieur Paul-Éric Kingé ont certifié sur des plateaux de télévision que l'occupation des ambassades avait été votée mais vous donnez la parole aux gens pour faire le film il faut quand même préciser ça ces messieurs ainsi que le docteur Nomsi qui est membre de la base ont bien précisé sur des plateaux de télé les vidéos existent que l'occupation des ambassades avait été votée par le MRC et alliés donc le saccage est une conséquence de cette occupation là les cadres du MRC n'avaient pas à être là pour qu'ils puissent être incriminés c'est soit de la coaction soit de la complicité maintenant ce n'est pas intéressant de revenir là-dessus il n'y a pas eu de jugement sur le fond donc ça ne sert à rien d'y penser absolument le chef de l'état a décidé de mettre fin aux poursuites nous sommes contents c'est une très bonne chose ça rebat les cartes sur le plan politique ça permet d'apaiser une atmosphère qui était une atmosphère assez lourde il faut préciser que l'arrêt des poursuites repose sur deux principes est-ce que les poursuites constituent une menace à la paix sociale peut-être que le chef de l'état a estimé que les poursuites si elles allaient à leur terme constituaient une menace à la paix sociale il fallait également qu'il n'y ait pas encore eu de décision prise sur le fond ces deux conditions étaient remplies le chef de l'état était dans son bon droit de décider de l'arrêt des poursuites maintenant quand Aveni nous dit que ce n'est pas une mesure de mensuétude c'est bien entendu une mesure de mensuétude parce que rien ne prouve que s'il y avait eu un jugement sur le fond les dirigeants du MRC n'auraient pas été condamnés alors prof maintenant donc ils sont dehors la question centrale c'est qu'est-ce qui va changer on a suivi quelques-unes des premières déclarations notamment celle du professeur professeur Maurice Camteau qui invite ses militants à la paix il dit que le combat se poursuit mais avec lui dans la paix dans la sérénité parce que l'objectif reste le même qu'est-ce qui va changer ? Oui ce qui va changer c'est une posture désormais citoyenne et démocratique je pense pour ma part que le professeur Maurice Camteau je le dis encore nous sommes de ceux qui avons plaidé pour sa libération et je pense pour ma part que ce monsieur m'a dispensé le coup du droit de contention constitutionnel et il me l'a appris en me disant que lorsque le conseil constitutionnel a rendu sa décision celle-ci a un effet égale sur les partis dans la question du hold-up me semble-t-il qui a justement constitué le lèvre motif de leur multiple hommage ne sera plus qu'un épiphénomène parce que c'est vrai j'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur Maurice Camteau et je crois que quand j'ai relu également le poste qu'il a fait sur les réseaux sociaux l'expression paix revient à chacune j'allais dire au niveau de chaque phrase il revient sur la paix parce qu'il est conscient de ce que les Camerounais sont réplis de paix sont fatigués de la situation que nous vivons aujourd'hui nous venons encore en début de cette émission de commenter un acte d'une cruauté indescriptible donc moi je pense pour ma part que les attitudes doivent changer dans le sens démocratique désormais si le professeur Maurice Camteau voudrait entreprendre une marge qu'elle soit fustile pacifique il faudrait qu'il se soumette au respect de la règle du droit c'est à dire au respect d'avoir les autorisations de manifestation publique tel que cela est prévu dans la loi de 1990 055 et en plus de cela je voudrais un peu permettre moi de revenir sur le cadre de la libération je pense pour ma part qu'il faut éviter aujourd'hui de rentrer dans des choses qui ne nous servent plus à rien le président de la république a pris un acte et qui a tout son fondement autant sur la constitution que sur le code de procédure militaire parce que c'est l'article 13 qui le prouva et qui indique que le président de la république peut le faire d'ailleurs il est le chef justement du ministère de la défense donc il instruit aux militaires justement d'arrêter les poursuites et les charges et retenons aussi autre chose monsieur Tipita le contexte aujourd'hui n'est plus celui où on va se diper de manière innocente je pense que le président de la république a eu deux raisons d'étaler l'atmosphère qui est extrêmement tendue et ensuite autre chose le dernier point c'est que compte tenu des élections qui arrivent les élections législatives municipales et même régionales je pense pour ma part que le président a voulu donc laisser le soin puisqu'on estimait que le fait d'embastiller le procès Maurice Camteau c'est un moyen de tuer un adversaire politique je crois que maintenant en tant qu'homme pris de démocratie du moins en bon démocrate il allait estimer qu'il fallait libérer Maurice Camteau et les siens pour que le débat politique se fasse sur le terrain vous parlez de marche pacifique tout à l'heure je voudrais noter cette déclaration de marche pacifique en soutien à Mamadou Mouda déposée par le docteur Bouché-Jean-Pierre il est secrétaire de la fédération communale MRC Marois 2 donc ça a été déposé dans les bureaux du préfet du Diamaré et la marche devrait en principe se tenir le dimanche 20 octobre de 14h à 16h on suivrait effectivement cette actualité alors maître qu'est-ce que vous a changé fondamentalement je veux dire que on a écouté je le redis le mot je ne vais pas dire un discours le mot de remerciement d'ailleurs du professeur Maurice Cantot une fois arrivé à son domicile pour témoigner sa gratitude dire son émotion à tous ceux qui l'ont soutenu aux militants qui étaient présents et ceux qui n'ont pas pu l'être au nom de lui et de ses alliés et on a pu effectivement noter que des termes comme président illégitime président élu bref des termes qui revenaient assez souvent hold up électoral ne sont pas systématiquement dans cette première sortie on peut penser elle n'était pas préparée certes mais je veux dire que ça a quand même attiré l'attention et plusieurs fois le professeur l'a également relevé le professeur Maurice Cantot est revenu sur paix 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 est-ce que la stratégie du mot du hold up électoral a changé y a-t-il un nouveau déploiement dans le camp du YAMRC merci avant de répondre à cette question je voudrais faire quelques quelques précisions par rapport à ce que monsieur Indi et Patrick ont dit tout à l'heure il faut quand même une mise au point parce que nous communiquons à l'endroit de nos compatriotes et qu'il faut que les choses soient claires parce que la thèse la position qu'ils ont prise donne l'impression que nous sommes dans une position où nous devons dire merci à monsieur Biard pour avoir libéré notre leader et nos camarades parce qu'ils évoquent la mensuétude non il ne s'agit pas de mensuétude il ne s'agit pas non plus d'humanisme et il ne s'agit non plus de magnanimité j'ai dit tout à l'heure que nous sommes sur un terrain politique nous avons mené un combat politique et le rapport de force a été en notre faveur et monsieur Biard a été obligé contraint de prendre la décision d'arrêt de poursuite parce que il ne faut pas confondre le pardon qu'il lui-même a évoqué dans son discours du 10 septembre à l'arrêt de poursuite parce que lorsqu'on parle de pardon en justice il s'agit de la grâce et dans une moindre mesure l'amnistie mais ici il s'agit de l'arrêt de poursuite et lorsque vous lisez l'article 13 de la loi de 2017 portant organisation et fonctionnement du tribunal militaire et l'article 64 du cours de procédure pénale il ressort clairement et monsieur Patrick l'a bien relevé que l'arrêt de poursuite arrive lorsque l'intérêt social ou la paix publique est menacée par les poursuites donc ça veut dire que ces poursuites là ne devraient pas avoir lieu parce que lorsqu'on fait la politique c'est pour maintenir la stabilité et la paix et si si le président de la république a estimé qu'il ne pouvait plus maintenir la paix et l'intérêt social il était obligé de le faire il était obligé d'arrêter les poursuites donc il ne s'agit pas d'un pardon en droit pénal il s'agit d'arrêt de poursuite et il y a il y a même mieux parce que Luzon l'a relevé tout à l'heure moi j'étais présent au tribunal militaire j'ai suivi avec attention les réquisitions du commissaire du gouvernement qui a fait une demande exceptionnelle une demande inédite ce qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent lorsqu'il y avait arrêt de poursuite il a demandé au tribunal de constater le désistement d'action publique et lorsqu'on parle de désistement d'action publique ça veut dire que le ministère public c'est à dire le commissaire du gouvernement ne pourra plus revenir sur ces faits là parce que ils se sont rendus compte de ce que l'engagement de ces poursuites était une erreur et je pense Luzon l'a même relevé tout à l'heure que même au sein du RDPC il n'y avait pas unanimité sur cette poursuite et sur les plateaux de télévision nous avons suivi des cadres du RDPC comme M. Mouti Ambassar déclarait que le RDPC qu'on avait tendu un piège dans lequel le RDPC est tombé ou bien les conseillers du président de la république l'avaient induit en erreur en faisant arrêter le professeur Mouris Campto parce que partout dans le monde on n'a jamais vu un président qui dit qu'il a gagné les élections arrêter son second c'est-à-dire son principal opposant pour mettre en prison donc quand il le faisait ça veut dire qu'il voulait neutraliser un adversaire sur le changement et il s'est rendu compte que c'était une erreur grave et je pense que Messanga Mnendi également avait dit que s'il avait été conseiller du président il lui aurait conseillé de ne jamais faire arrêter le professeur Mouris Campto sur le changement il n'y a pas de nouveau parce que le professeur Mouris Campto est un homme de paix et il l'a dit depuis la création du parti parce que notre slogan c'est le changement dans la paix et par les urnes nous n'avons jamais au mouvement pour l'instant du Cameroun pensé un seul instant que nous devions prendre des armes pour apporter le changement dans ce pays déjà les marches pour lesquelles nos militants et notre leader ont été poursuivis avec les alliés c'était des marches blanches on n'a vu personne avec les armes on a marché nus c'est des mains nus et je ne pense pas que le fait que certains compatriotes qui jusqu'à présent la preuve n'est pas administrée qui sont militants du mouvement pour l'instant du Cameroun parce qu'ils ont occupé les ambassades que vous allez mettre ça sur le compte du mouvement pour l'instant du Cameroun il ne faut pas penser que tous les mots que le Cameroun connaît on doit mettre sur le compte du mouvement pour l'instant du Cameroun donc en matière pénale chacun est responsable individuellement et personnellement et les faits se sont déroulés en France en France il y a la France c'est un état bien organisé qui a eu justice qui a des possibilités de poursuivre tous ceux qui ont occupé l'ambassade et que même les enquêtes peuvent nous dire clairement si ces personnes-là agissaient du chef du mouvement pour la réaction du Cameroun jusqu'à aujourd'hui aucune preuve n'est administrée donc vous ne pouvez pas dire que ce genre-là agissait sur ordre du mouvement pour la réaction du Cameroun ou du professeur Moulouse Campeau je vous dis que tous ces faits les infractions qui ont été qualifiées la qualification qui a été donnée n'était pas fondée c'est-à-dire c'est une qualification outrancière une qualification pour monter les enchères parce qu'il fallait avoir une infraction avec des peines lourdes aller jusqu'à l'emprisonnement à vie ou bien la condamnation la peine capitale et c'est ça et cela participe de ce qu'on appelle la dictature cela participe de ce qu'on appelle le système totalitaire ou le système autoritaire et ça dit il faut créer l'accueil c'est ça c'était ça l'objectif et maintenant ils se sont rendus compte ils se sont rendus compte sur le terrain politique que ça ne pouvait pas marcher parce qu'il y a eu la pression diplomatique il y a eu la pression interne et une grosse pression judiciaire qui a démontré que le rapport de force désormais était en notre faveur donc la victoire c'est de notre côté nous n'avons pas à demander alors dans votre rebond je voudrais également à votre analyse sur le mot du professeur Maurice Cantor vous y voyez un changement dans la stratégie ? oui je vais avant de répondre à votre question je vais revenir sur les propos de maître Djoumissi pour ceux qui ont vu Game of Thrones celui qui le patron des marcheurs blancs s'appelle le roi de la nuit ce n'est pas un personnage dit c'était des marches blanches ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un agenda caché derrière c'était des marches qui avaient un objectif insurrectionnel affiché c'est-à-dire prendre le pouvoir qu'on n'a pas pu prendre par les urnes le prendre par la rue c'était ça l'objectif de ces marches et sauf si maître dément les propos qui ont été tenus par Bibou Nissak et par Paul-Éric Kingé l'occupation des ambassades a bien été faite à la suite d'un vote du directoire du MRC 38 voix s'il vous plaît il n'y a pas eu de vote du directoire du MRC s'agissant de ça vous me laissez terminer ces propos circulent il y a des vidéos vous me laissez terminer si vous voulez démentir demandez à ceux qui ont tenu ces propos de les démentir vous ne pouvez pas les démentir ils sont deux je suis carré du ils sont deux quand il y a des résolutions qui sont prises ils sont deux ils sont deux à avoir affirmé la même chose donc à deux contre un vous êtes encore en minorité si bien entendu d'ailleurs ils ne font pas partie du directoire du mouvement maintenant MRC et Allier c'est une coalition ce n'est pas seulement le MRC il ne s'agit pas seulement du MRC il s'agissait du MRC donc ce n'était pas seulement le MRC peut-être que vous quand il s'agit du MRC vous avez vos chapitres mais là c'était la coalition maintenant sur les propos du professeur Camteau on voit bien qu'il y a un revirement un changement de stratégie on a mis de côté le hold-up électoral il dit lui-même qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et que dans ce chapitre le grand chantier qui va désormais être celui qu'il va porter va être celui pour le respect des droits humains fondamentaux ce qui est pour le moins ambigu parce que quand le professeur parle de droits humains fondamentaux en principe les droits fondamentaux il y en a de deux catégories vous avez les droits absolus vous avez les droits relatifs les droits absolus ils sont dans le préambule de la constitution ils sont garantis les droits relatifs sont également des droits qui sont garantis au Cameroun sauf que pour les droits relatifs les états ont le droit de les restreindre de manière circonstancielle donc en principe aujourd'hui quand on parle de bataille pour les droits humains fondamentaux il s'agit en fait de la promotion des droits des minorités sexuelles donc il faudra peut-être que le professeur précise sa pensée est-ce qu'il a décidé d'être le porteur sur le plan politique des revendications pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun je ne sais pas mais toujours est-il qu'on a bien constaté que les deux associations qui portent ce combat au Cameroun ont fortement soutenu Maurice Camteau Madeleine Gombert et Alice Com donc on a l'impression que Maurice Camteau a peut-être décidé d'arrêter la politique et qu'il va s'engager dans la société civile pour revendiquer la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun alors Abel Elimi Loubert on a pu également voir la réaction ici à Douala lors de son retour à son domicile de Albert Zongan l'un des alliés au professeur Maurice Camteau la grande coalition qui a été représentée à l'élection qui a porté Maurice Camteau à l'élection présidentielle dit entre autres et ça, ça a retenu l'attention noter ce rapprochement entre la coalition et les leaders ambasouriens incarcérés à la prison vous y voyez un changement dans la stratégie dans ce sens-là ces gens ne m'intéressent pas ceux qui m'intéressent c'est vous deux je vous ai gardé ce morceau-ci qui vient de Proverbe chapitre 23 verset 9 luison vous c'est qui ? Patrick Riffoul Patrick ne parle pas aux oreilles d'un homme stupide Abel car il méprisera des paroles avisées c'est cet exercice que je ne veux pas que vous fassiez vous voyez ? vous êtes en train de transformer le débat on ne sait pas très bien si c'est un débat pour des avis sur ce que les gens disent si c'est un débat judiciaire si c'est un débat de droit si c'est un débat juridique ça, ça n'intéresse personne tout le monde sait que ces gens s'ils sont mauvais et qu'ils n'écouteront jamais ce que vous allez leur dire tout le monde le sait tout le monde attendait des comportements pérennois de cette sorte je suis chagriné et j'ai envie de dire à monsieur le président de la République quand vous aussi vous prenez des décisions pensez à nos souffrances pensez aux souffrances que certaines décisions monsieur le président quand vous prenez certaines décisions pensez aux souffrances que ces décisions peuvent infliger à la nation c'est pas bien d'être en colère nous ne pouvons pas vivre avec des gens dont l'orgueil est le seul mode de fonctionnement et qui n'écoute personne monsieur Limbi vous êtes dépassé je ne suis pas dépassé je ne suis pas dépassé je vais te dire ce que je suis je vais te dire ce que je suis je vous méprise la colère c'est pas bien vous cassez les ambassades on vous répare parce que toute la nation demande ça mais vous estimez qu'on pourrait venir sur des plateaux nous faire un sophisme abjet vous croyez que vous connaissez le droit plus que qui quand ils étaient à prison vous ne tient plus sur les plateaux vous avez terminé non maîtrisez-vous maître je n'ai pas besoin de maîtrise j'ai besoin de vous exprimer le débat j'ai besoin de vous exprimer ça je vous le dis s'il vous plaît j'ai beaucoup de mépris pour ce que vous faites s'il vous plaît vous espériez vivre vous espériez avoir une existence je voudrais le prendre je l'avais déjà avant que vous n'existiez je l'avais déjà avant que vous n'existiez c'est vous qui estimez que vous pouvez instrumentaliser la peine de votre leader vous êtes sur les plateaux vous mangez vous mangez vous descendez il est en prison vous êtes incapables de nous dire qu'est-ce qu'il il a passé là-bas je suis déçu je suis déçu je suis déçu je suis déçu de l'impénitence des gens comme vous c'est de ça que je suis déçu vous c'est fini je m'en fous de monsieur Kanto je suis déçu de l'impénitence des gens comme vous la politique pour vous c'est fini je reprends la question je reprends la question posée tout à l'heure j'ai noté et d'ailleurs l'opinion l'a également noté dans son dans son mot de remerciement ici à Douala Albert Zonga au nom des alliés a dit que désormais du moins il a noté ce rapprochement entre la coalition et les leaders ambassoniens qui s'est opéré peut-on y voir un changement dans la démarche du MRC ses alliés ? moi je pense que il y a espoir pour dans ce rapprochement pour le règlement de la de la crise qui sévit dans la partie anglophone de notre pays c'est un espoir si à l'occasion de l'emprisonnement les leaders du MRC et ses alliés ont pu faire le rapprochement pour débattre du Cameroun parce que dans son discours le monsieur Abin Zonga le président Abin Zonga relève bien que ces gens-là ne sont pas ne sont pas véritablement des sécessionnistes ou des séparatistes comme on pense c'est des personnes qui sont attachées au Cameroun et qu'ils demandent seulement qu'on dialogue et qu'on puisse solder le passif de ce qui s'est passé et que la frustration qu'ils ont accumulée les a poussés à cette situation donc nous pensons que c'est maintenant que le vrai dialogue pourra commencer et je pense que le diplomat américain lorsqu'on a ordonné l'arrêt de poursuite contre certains de nos compatriotes arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et ensuite celle de notre leader et de nos camarades a indiqué que c'est un premier pas c'est un premier pas vers le véritable dialogue inclusif vous assumez que le grand dialogue n'a servi à rien bon nous verrons dans les jours qui arrivent si ça servit à quelque chose mais nous nous doutons de l'efficacité nous doutons des résolutions qui ont été prises que cela puisse résoudre la crise parce que comme je disais tout à l'heure les véritables acteurs n'étaient pas à ce dialogue c'est-à-dire ceux qui occupent le terrain et qui continuent à commettre des exactions et n'ont pas été à la table du dialogue et maintenant il faudrait qu'on envisage de poursuivre le dialogue et de voir comment négocier avec eux pour insercer le feu et nous pensons c'est dans cette démarche là que vous êtes rapproché je pense moi j'étais pas en prison et je connais pas la teneur de leur discussion et je peux dire que dans ça je vois une lueur d'espoir que demain dans un avenir proche on pourra avoir une solution à cette crise là Ambroise, il y a un commentaire sur les propos d'Albert Zong oui Albert Zong a été en prison il a eu à prendre des contacts de ce côté là mais monsieur Dupitama je ne voudrais pas rentrer dans cette lecture puisque je n'y étais pas je l'ai suivi certes mais vous venez de nous poser une question importante c'est justement qu'est-ce qui change et j'étais en train d'indiquer que dans le contexte aujourd'hui c'est-à-dire que le combat étant politique je pense pour ma part que le professeur Maurice Camteau gagnerait de ne plus emprunter les voies insurrectionnelles parce que même si je l'ai évoqué tout à l'heure même si le malmarche est pacifique mais tant qu'on n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable il y a une violation flagrante de la loi et il le sait plus que tout le monde même si la marche est pacifique donc je pense pour ma part qu'il va emprunter l'option institutionnelle c'est-à-dire que il va davantage mobiliser ses militants pour que ce c'est plus en tant qu'électeur essaye de basculer la donne politique c'est-à-dire qu'au niveau par exemple du parlement on attend le MSC à ce niveau c'est-à-dire il y a 180 députés pourquoi ne pas avoir 100 sur les 180 et avoir une majorité avoir une majorité au parlement question de mettre à mal le président de la République je crois que voilà les techniques institutionnelles qu'il faudrait davantage encourager et promotionner que d'utiliser les autres voies qui sont de nature à générer le désordre social donc moi je pense que ce qui va changer de fondamental c'est d'abord l'attitude républicaine et démocratique des uns et des autres parce que je dois vous avouer que dans la tendance que j'ai les deux tendances que j'ai évoquées ce soir c'est-à-dire que les deux tendances qui étaient portées au président de la République la tendance la plus grave qui était d'ailleurs celle qui était prescrite et qui a eu une prédominance c'était que il fallait que la justice militaire condamne le professeur Maurice Camteau et que le président de la République utilise son droit de grâce et vous savez que le code électoral est là je crois que ça a son article 46 si on avait utilisé cette voie c'est-à-dire que il était on aboutissait on aboutirait là à une mort politique du professeur Maurice Camteau parce que le code électoral est clair si vous êtes condamné sur des faits d'insurrection vous avez 10 ans d'incapacité politique vous voyez mais le président n'est pas rentré dans cette logique il a voulu assurer sainement le jeu politique en disant ok vous estimez que c'est mon adversaire et que en le laissant en prison je voudrais engager tous les postes bon maintenant je le libère et retenons-nous sur la concurrence démocratique vous irez aux élections la prochaine séance avant de passer la parole aux autres oui mais nous irons aux élections mais à une seule condition et je profite l'occasion pour répondre à Patrick pour dire que si le professeur Maurice Camteau dans sa déclaration a parlé des droits humains fondamentaux des droits humains et des droits civiques et je peux vous dire que la lutte pour le respect des droits humains ou pour la promotion des droits humains n'est pas seulement une affaire de la société civile ça relève également du champ politique et je peux vous dire s'agissant de l'homosexualité dont vous avez évoqué c'est le professeur qui a préparé le code pénal et dans ce code on a maintenu l'infraction de l'homosexualité dans ce cas il aurait été plus avisé de peut-être il a fait maintenir l'infraction de l'homosexualité ça veut dire qu'il n'est pas partisan c'est le même code qui prévoit que les civils peuvent être passés devant le tribunal militaire en jugement non c'est pas ce code je peux me tromper non c'est pas ce code tu te parles du code pénal je parle du code pénal je ne parle pas du code de justice militaire qui a été adopté en 2017 quand le professeur Maurice Camteau n'était plus aux affaires je voudrais sur les élections indiquer que dans la déclaration liminaire du professeur Maurice Camteau ça dit c'était une déclaration qu'il n'a pas préparé parce que ce sont les militants les partisans du mouvement pour l'instant qui sont massivement rendus à sa résidence qui lui ont posé la déclaration parce qu'il voulait l'écouter parce qu'il avait décidé de ne pas faire il avait refusé de ne pas faire de déclaration à la presse mais sous la pression de ses partisans il a été obligé de faire de ces déclarations et il a bien indiqué que le champ dans lequel il va s'investir bientôt avec tous les militants du mouvement pour l'instant du Cameroun c'est le code électoral parce qu'il a dit le droit civique les droits civiques et il a bien précisé qu'il faudrait que les Camerounais puissent avoir la possibilité de choisir les dirigeants qu'ils veulent et qu'ils souhaitent et qu'on puisse reformer le système électoral et donner la possibilité aux citoyens Camerounais de participer à la vie politique de façon complète alors pour sortir au-delà des prisonniers les autres acteurs les partis politiques civils qu'est-ce qui change désormais dans la géopolitique Camerounais qu'est-ce qui change déjà il y avait une hypothèque sur la participation du MRC aux prochaines échéances électorales tant que le leader était emprisonné là cette hypothèque est partiellement levée bon ils disent qu'ils vont se battre pour améliorer le système électoral est-ce que ça signifie que s'il n'y a pas d'amélioration d'ici à février ils n'iront pas aux élections toujours est-il que le fait qu'ils aient été élargis et qu'ils puissent de nouveau décider s'ils participent ou pas ce n'est pas une très bonne nouvelle pour certains cadres du RDPC c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le SDF parce que depuis un certain moment le MRC chasse sur les terres du SDF il y a fort à parier que s'ils participent aux prochaines élections un certain nombre d'élus qui étaient peut-être précédemment des élus SDF seront plutôt des élus du MRC à la lumière des résultats aux dernières élections je peux dire de mémoire que le Fouri le Mungo Ouest et même le Fundi sont des circonscriptions où le MRC a de bonnes chances d'avoir des élus donc ce n'est pas une bonne chose pour les cadres du RDPC qui pourraient compétir dans ces zones-là ce n'est pas une bonne chose pour le SDF qui en recule et qui pourrait perdre sa place de second parti politique sur l'échiquier national Abel et les autres acteurs qu'est-ce qui pourrait changer écoutez ce que j'ai envie de dire c'est de rappeler à nos nombreux téléspectateurs et surtout au peuple du changement que j'ai eu à leur dire qu'il y a des mauvais partis politiques qu'il y a de mauvais acteurs politiques qui galvaurent une lutte à laquelle ils se sont opposés la grande partie de leur vie ils nous éloignent de l'essentiel ils donnent notre lutte je suis surpris d'entendre messieurs qui viennent dire qu'ils vont se consacrer à la prévention du code électoral les élections ont lieu dans quatre mois donc depuis quand vous êtes ici au Cameroun vous trouviez que le code électoral était bon vous voyez ce genre de comportement je dis aux gens allons aux élections ces gens-ci c'est eux qui nous ont fait perdre l'élection présidentielle les esprits de cette nature qui ont plus fort de leur engueil estimait qu'ils avaient tout pour gagner l'élection présidentielle ils l'ont perdu dangereusement quand quelqu'un a 14% ça veut dire 2,8 sur 20 c'est ça que vous avez eu à l'école et quand on a 2,8 sur 20 en classe on est exclu de la classe on ne reste pas là pour discuter au Cameroun c'est au Cameroun qu'on voit les perdants gozer partout sur les plateaux de télévision sans la moindre humilité débarrassons-nous de ce genre de parti politique aux prochaines élections pour que des gens comme ça rentrent dans leur cuisine aller faire leur introspection et revenir à l'avenir avec beaucoup plus de maturité politique parce que ça ce genre de discours que j'entends ici des gens qui allaient hier aux élections en nous disant qu'ils vont les gagner ils sont sortis ils les ont perdues ils se disent qu'ils les ont gagnées et puis maintenant ils nous disent qu'ils vont se consacrer à l'amélioration du code électoral vous avez gagné des élections avec un mauvais code électoral qu'est-ce que c'est que ce discours tortueux qui montre que nous avons affaire à des gens que si nous continuons à laisser que la saine politique camerounaise de l'opposition ait en son sein des esprits de cette nature le RDPC restera au pouvoir pour très longtemps encore merci prof les autres acteurs oui les autres acteurs je pense que le champ politique aujourd'hui étant âprement discuté et concurrentiel amènera chacun des partis politiques de l'opposition à utiliser des stratégies de mobilisation parce que je dois vous avouer que avec l'incarcération de Maurice Camteau il y avait déjà des partis politiques qui avaient repris du pas de la bête c'est à dire que quand on revoyait le SDF on revoyait les partis l'affaires on sentait un regain comment dire un regain de vie sur la scène politique mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure monsieur Dépita que le président de la république pour ma part en tant qu'un démocrate a bien voulu parce que vous avez vu tout ce qui était tout ce qui était fait en fait on tirait à bourrel sur lui en indiquant que non il n'est pas démocrate parce que pour lui en emprisonnant le président Maurice Camteau c'est pour justement engranger toutes les voix au niveau du parlement avoir 100% des députés avoir 100% des sénateurs avoir 100% au niveau des régionales mais le président démontre à quel point il libéralise justement le champ politique pour permettre donc à chaque parti politique d'utiliser d'engranger de rechercher les militants pour pouvoir se positionner sur le plan politique sur le plan de l'institution parlementaire parce que je l'indiquais encore tout à l'heure vous savez quand vous avez la majorité au parlement est-ce que c'est le conseil et c'est en cela que j'appelle de tous mes voeux le professeur Maurice Camteau encore je reviens vers lui il faudrait donc utiliser cette voix pour mettre en mal le pouvoir en place or si vous optez pour des voix qui peuvent être de nature à dégénérer sur un désordre social ça ne pourrait justement pas marcher donc on a rejeté sur le champ politique le comment dire la discussion peut-être pas la discussion mais la concurrence entre les différents partis politiques pour les élections à Vini les autres acteurs oui je voudrais d'abord dire à l'attention de monsieur Olivier Lobé qu'il faut qu'il essaie de contenir ces frustrations et ces multiples déceptions je suis au moins libre parce que en tout temps j'ai été élu 10 ans tu ne l'as jamais été je vous ai écouté allez-y je n'ai même pas envie de vous écouter c'est le mot de sortie pour ce terme il faut il faut il faut il faut maîtriser vos frustrations et vos déceptions parce que vous avez plusieurs chantiers où vous n'avez rien réussi initialement je suis en politique pour aller aux élections pas pour aller en prison initialement vous avez vous avez le projet depuis que je vais j'ai été élu vous avez le projet vous avez le projet de faire la promotion d'un candidat anglophone vous l'avez échoué après vous avez dit que vous faites la promotion de l'union vous lui rentrez dedans et quand vous n'êtes pas venu dans l'union vous êtes à l'air sur les autres acteurs vous êtes à l'air sur le quart d'âme quand vous n'êtes pas venu quand vous n'êtes pas venu dans l'union vous êtes à l'air je voudrais je voudrais parce qu'il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi à nos compatriotes quand le professeur Mouz Kanto prônait la coalition pour aller à la présidentielle les autres comme Elimiloubi ici ont dit qu'il n'était pas capable et même les résultats officiels que nous avons les résultats donnés par le conseil constitutionnel démontrent que c'est lui qui avait la capacité parce que de tous les candidats opposés à monsieur Biya c'est lui qui a engrangé le plus grand nombre de voix c'est-à-dire c'est lui qui avait raison d'aller c'est-à-dire c'est lui qui avait demandé que les autres puissent se coaliser parce qu'il avait l'assise politique plus importante que les autres candidats donc quand j'ai dit ça pour terminer je voudrais indiquer que pour les échéances à venir nous savons que les prochaines échéances c'est les municipales et les législatifs et éventuellement les régionales après les municipales nous osons croire que monsieur Biya à ce moment-ci cette fois-ci va respecter l'ordre des échéances et le mouvement pour la naissance du Cameroun ne se prépare à affronter les autres acteurs et aujourd'hui je voudrais à l'attention de Patrick nous n'avons pas seulement des fiefs qu'il a qu'il a indiqué nous sommes suffisamment implantés sur le territoire et nous nous préparons à affronter tous les concurrents dans toutes les six constructions qui seront en compétition cela dit on va passer au deuxième et dernier thème de ce soir pour essayer de décrypter le contenu des régions à statut spécial une spécificité qu'on va accorder au nord-ouest et au sud-ouest évidemment c'est l'une des recommandations du Grand Dialogue National Transition Alors peut-être on va Alors région à statut spécial je vous donne la parole d'abord pour nous dire exactement ce que vous qui étiez dans la commission de la décentralisation ce que vous avez mis dans le contenu mais évidemment l'enjeu de cette problématique que ce soit n'est pas de débattre dedans mais davantage d'observer les réactions qu'il y a autour l'extrême nord est montant créneau je l'ai dit le littoral et l'est pour dire que vraiment ces régions-là nécessitent demandent aussi un statut spécial à travers cette montée est observée à travers certaines élites et autres Abel déjà qu'est-ce que vous mettez dans statut spécial région à statut spécial alors la première des choses c'est que j'ai œuvré autant faire ce peu à la limite de mes moyens pour que les gens ne confondent pas l'exercice que nous sommes allés faire cet exercice n'a jamais eu pour but de prendre des résolutions qui sommes-nous pour prendre des résolutions cet exercice n'a jamais pour but de prendre des recommandations ou de faire des recommandations qui sommes-nous pour prendre des résolutions il faut avoir un pouvoir pour faire des recommandations il faut parler à quelqu'un qui vous est égal ou dont vous êtes le supérieur rien de tout ça nous ne sommes le chef de l'état nous a invités nous étions ses invités à une réflexion pour lui soumettre des avis mais depuis qu'on a mis la clé sous le paillasson les termes ont changé c'est-à-dire que tous ceux qui sont restés dans la logique du fait accompli style conférence nationale souveraine essayent de transformer notre travail en un travail qui s'impose au chef de l'état au risque de même d'être déçu la commission il y a quelqu'un un seul individu l'ancien ministre Akamifou qui a cru que étant entendu que ceux qui étaient dans notre commission les élus locaux anglophones pour la grande surprise qui était majoritairement et très majoritairement du RDPC les 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 la Évidemment, c'était un discours qui n'avait pas de sens, qui ne pouvait pas passer. Nous avons travaillé, nous avons discuté. Et lorsque tout le monde commence à voir, parce que le débat c'était de faire comprendre à nos frères que, ce dont ils peuvent avoir besoin dans le cadre d'une fédération, peut être mis en œuvre dans le cadre d'une décentralisation. Dès lors que l'un de leurs leaders, Mouzou, lors de la plénière d'ouverture, et il a été très applaudi, établit que le problème n'est pas le nom. Que ce soit fédération ou décentralisation, ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre dedans. Vu donc comme cela, voyant que l'idée de décentralisation est en train de s'asseoir dans nos travaux, je pense que le ministre Akame Foumou a cru qu'il fallait trouver une espèce de poire à couper en deux. Et il a dit qu'il fallait proposer, en vertu de l'article 62, alinéaire de la Constitution, il pense qu'il fallait proposer un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Il n'a pas dit ce qu'il va mettre dedans. Personne n'est sorti de cette assise-là avec un contenu à mettre. Étant entendu qu'il appartient au chef de l'État de retenir ou de ne pas retenir cet avis, et si cet avis est donc retenu, peut-être que ce sera à ce moment qu'on va trouver le contenu. Je voudrais sortir pour vous faire cette révélation. Heureusement que ce n'est qu'un avis. Parce que lorsque le ministre Akame Foumou a évoqué ça, la première réaction est venue du maire d'un consamba premier, M. Oumaru, qui a dit qu'il a peur. Il a peur que même par mimétisme, d'autres personnes commencent à demander des statuts spéciaux. Du coup, et comme vous venez de le dire, quelqu'un s'est levé dans la salle de notre commissaire, qui est originaire de l'extrême nord. Pour dire, mais si on peut donner un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, il faut donner un statut spécial à l'extrême nord. Il y a d'abord pour nous expliquer ce qui s'est passé, comment elle a le contenu. Et je suis donc de ceux qui pensent que, Ambroise Luzon, je vous reviens dans une minute. Ambroise Luzon, justement, c'est l'enjeu du débat. L'extrême nord, le littoral et l'est estiment que la région à statut spécial, c'est une bonne chose, mais que ces régions ne doivent pas être ignorées dans ce débat-là. Vous, quelle analyse vous en faites ? Je fais d'abord une analyse d'origine constitutionnelle. notre constitution du 18 juillet de 1996, en son article 62, en ligne A2, précise très clairement que, dans son organisation et son fonctionnement, certaines régions pourraient bénéficier d'un statut spécial. Donc cela veut dire qu'il y a d'abord une assise constitutionnelle. Cela veut dire aussi que, le constituant camerounais avait déjà pensé le fait qu'il fallait à un moment donné essayer de libéraliser l'espace politique, il fallait déjà aussi à un moment donné, au-delà de cette libéralisation de l'espace politique, il était aussi question, justement, de procéder à la redistribution territoriale du pouvoir. Parce que, quand on regarde très bien, on se rend compte que toutes les régions ne sont pas situées en bonnes ancêtres, c'est-à-dire que nous prenons aujourd'hui deux régions qui sont en crise, c'est-à-dire le nord-est et le sud-ouest. Vous avez vu, le Premier ministre, il n'y a pas quelques semaines, avait déjà estimé que ces deux régions bénéficiaires étaient considérées comme des zones économiquement sinistries. Donc ce qu'il a de dire, c'est simplement que c'est une très bonne mesure en soi, puisque le prétexte, on parle déjà de la crise anglophone, pour justifier que Parmène d'Aiboya pourrait bénéficier de ce régime. Et aussi, vous savez que si cela est avéré par une décision du président de la République, ça va permettre, comme on est déjà en train de voir sur le terrain de la pratique, un certain nombre de revendications et qui sont davantage légitimes. Déjà, nous, dans l'Ombam, on demande la région. Oui, nous demandons déjà la région, parce que voilà deux grands départements qu'on a découpés. C'est pas la mince affaire, hein ? L'Ombam est exacte à la même superficie. Donc, j'ai le droit de ne mettre que les scénales littorales et l'État... Allez, maintenant, c'est huit régions, là ! Le Noun, aussi. Le Noun demande sa région. Alors, donc, c'est une disposition constitutionnelle, mais qui m'amène à indiquer que elle causerait plus de problèmes qu'elle en résoudrait. Parce que la question de... Bon, je ne peux pas encore être d'accord qu'on conçoive qu'au niveau du transfert, parce qu'il y a une question là du transfert de l'autonomie. En réalité, la question du statut spécial pose trois problèmes. Le problème du rapport du pouvoir entre le centre et la périphérie. Deuxième problème, le problème du contrôle du centre sur les entités qui ont bénéficié de ce statut spécial. Et la participation du peuple ainsi que son épanouissement. Je prends un exemple. Si le peuple n'est pas satisfait, ça revient à ce que M. Elimino me disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on aura mis dans le contenu de ce statut spécial ? Imaginez-vous, si on dit, ok, Bameda Bouébouya bénéficie de ce statut spécial et que la vie du citoyen, l'âme d'un ne change pas. Il est toujours face à des difficultés. On se rendra compte que, en réalité, cette forme ne nous bénéficie à rien. Et vous savez, ça a commencé là. Ça va se poursuivre. Si de telles pressions montent, je crois que le président de la République serait dans des mauvaises prédispositions à pouvoir s'engager vers la piste d'un statut spécial. Parce que toutes les régions et toutes les villes, chacun au Cameroun, même chaque individu, un individu spécial. Vous savez qu'en réalité, ça va devenir une question où, au lieu d'aller chercher l'épouse sur la tête d'un calvée, dans la calvée de quelqu'un, autant mieux renforcer la décentralisation. Moi, je suis... Parce qu'en réalité, ce transfert de l'autonomie a une coloration, une connotation politique très forte. Et ça fait de sorte que chaque région, chaque ville aujourd'hui... C'est le cas des communautés urbaines aujourd'hui. Vous terminez, hein ? Oui, je finis par là. C'est le cas des communautés urbaines aujourd'hui. Vous voyez que la question de la création des communautés urbaines, au niveau du moins, sur son aspect organique, aujourd'hui est problématique. on ne peut pas, dans le cadre d'une décentralisation, avoir une communauté urbaine où le chef est nommé par décret présidentiel. Parce que, dans le sens de l'appréciation, je finis par là, quand on prend un acte de nomination, ça s'inscrit dans la logique d'une déconcentration et non d'une décentralisation. Patrick Riffoué, sur cette problématique, notamment les revendications des autres régions. Il y a plusieurs choses. Ce qu'on a vu, c'est effectivement que d'autres régions, d'autres élites ont embrayé sur la possibilité d'octroi d'un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest pour le réclamer également. Ceux de l'extrême nord sont d'autant plus fondés à le faire que le décret du premier ministre qui consacrait le nord-ouest et le sud-ouest zones économiquement sinistrées, consacrait aussi le nord-ouest à l'extrême nord zones économiquement sinistrées. Donc, il y a un certain nombre de points de convergence entre ces deux régions et la région de l'extrême nord. Donc, c'est tout à fait fondé. Maintenant, les revendications, elles viennent d'où ? Les revendications viennent simplement du fait que le débat qui a été un peu empêché sur le fédéralisme a quand même eu lieu. Et, malheureusement, nous sommes dans un pays où, lorsque vous voulez qu'une idée soit partagée par le plus grand nombre de citoyens, il faut que l'État s'oppose à cette idée. Le fait que l'État se soit opposé à l'idée du fédéralisme l'a rendu très sympathique pour tout le monde. Donc, les Camerounais, en fait, quand on a ouvert les assises du dialogue, étaient vraiment fédéralistes. Sauf que, bon, quand vous allez à une négociation, c'est un compromis, c'est-à-dire le statut spécial, c'est un compromis entre ceux qui voulaient le fédéralisme et ceux qui ne voulaient pas absolument en entendre parler. Mais, malheureusement, on en ressort avec... Une idée dans ce sens. Voilà. On en ressort avec ces revendications, ces revendications qui persistent. Toujours est-il que... Je vais m'arrêter là. Toujours est-il que... Tant que... Qu'il n'y a pas un décret, tant qu'il n'y a pas une loi qui précise quel va être le contenu de ce statut spécial-là, les gens vont continuer à spéculer. Absolument. Maître Dumessi, vous, quelle lecture vous en faites ? Oui. Notamment sur l'interpellation des autres régions. C'est un peu ce qui nous intéresse. Oui. Et je pense que le professeur Mouskanto, lors de la dernière campagne élection présidentielle, avait évoqué cette idée de statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au cas où nous restons dans la décentralisation. Et ça, je dis, quand on fait la copie, c'est très compliqué. Parce que là, il faut rentrer voir l'original. parce que c'est lui qui était le premier à évoquer cette idée. Et il avait dit... Au lieu que les participants au grand débat se sont inspirés du MRC. Oui, ils sont inspirés du MRC, c'est exact. Mais se sont mal inspirés. Parce que, en toute chose, il faut la méthode. Et maintenant, parce qu'on n'a pas à respecter la méthode, ça devient une boîte à pendants. Parce que le professeur Mouskanto a indiqué que cette question-là, c'est la question de la forme de l'État. La question de la forme de l'État doit être soumise au référendum. Parce que, en démocratie, on permet... Il y a deux voies pour le peuple d'agir. La voie par l'intermédiaire de ses représentants, comme dit la Constitution, c'est-à-dire le Parlement et le Président de la République. Le Président de la République a convoqué un dialogue où il y a eu discussion et tout cela, et peut-être des libérations, des propositions, des avis, comme veut dire M. Elumi Lobé. Mais, il faut laisser sur certaines questions, comme la forme de l'État et comme beaucoup demandent, la possibilité au peuple de se prononcer. parce que si l'article 2 de la Constitution le prévoit, c'est que le peuple aisesse lui-même sa souveraineté par voie de référendum ou par voie par l'intermédiaire du Président de la République et du Parlement. Depuis 1972, le dernier référendum qu'on a connu au Cameroun remonte à 1972. Pourquoi a-t-on peur du référendum dans ce pays ? Vous vous souvenez qu'en 1996, quand on a voulu modifier la Constitution de 1972, on a décidé, M. Elumi Lobé a décidé d'aller le faire au Parlement. Alors que c'est une constitution qui a été adoptée par référendum. Donc, nous pensons que si la question de la forme d'État a été soumise au référendum et que c'est les Camerounais qui ont décidé de rester dans la décentralisation, il n'y aurait pas ce type de revendications que je qualifierais de fantaisistes parce que les problèmes que connaissent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne sont pas les mêmes que connaissent les autres régions parce que il faut comprendre qu'on veut qu'une large autonomie soit octroyée à toutes les régions pour permettre le développement local. Et nos compatriotes de la zone anglophone revendiquent la reconnaissance de leur héritage culturel. Dans cet héritage culturel, on voit deux aspects. Il y a deux secteurs d'activité, c'est-à-dire la justice et l'éducation. Et vous savez que c'est sur la base de ces secteurs d'activité-là que la crise anglophone a été déclenchée. Merci. Abel Elimiloube. Je suis surpris que les gens qui étaient invités et qui ont refusé de venir, c'est eux qui parlent des choses auxquelles ils n'ont pas assisté. Avec une telle destérité, c'est-à-dire que la manipulation des consciences semble être une véritable profession. Luison. L'article 62 dit que le régime général s'y déçue s'applique à toutes les régions. 62, il y a un. Je suis en train de lire à l'énéa 2. Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement. Ne mettez pas un mot qui n'est pas là-dedans. Et c'est le pied dans lequel nous sommes en train de tomber. On n'a pas dit ici qu'on peut avoir un statut spécial. On a dit que la loi peut tenir compte des spécificités. Ça peut être sur le plan fiscal. Ça peut être sur le plan sur n'importe quel plan. Ça ne fait pas d'un statut. Ça ne fait pas un statut. Du coup, les gens prennent un terme qui n'est pas dans la Constitution. On le met là-dedans. Et nous nous mettons tous à diffuser ça. Je suis outré par ce type de glissement. Qui sont... Vous-même, vous voyez que la notion de statut spécial. Moi, je suis opposé au statut spécial. Pourquoi ? D'abord, parce que des gens qui demandent le retour à quelque chose et peut-être vous n'avez pas suffisamment attaché de l'importance à ce que Fon Moukete a dit à l'entrée de ce travail que nous sommes allés faire. Moukete s'est arrêté en rappelant qu'en 1961, il était déjà directeur général de la CIDIS. Et il a dit regardons-nous en face. Regardons-nous en face. La fédération a échoué. Et elle n'a pas échoué à cause des francophones. elle a échoué à cause des anglophones. Parce que les deux régions ne s'entendaient pas. Elles sont allées elles-mêmes appeler à Yidjo pour arbitrer. On ne peut pas faire abstraction de cet état de choses. Parce que ceux qui prétendent aujourd'hui acclamer le statut particulier restent ancrés dans l'idée que c'est un pas vers la fédération qui est quelque chose qui a échoué. Or, le statut spécial tel que M. Akamou le propose est un statut spécial qui renvoie à la faisabilité d'une fédération de deux états. Il s'agit de donner au nord-ouest et au sud-ouest le même statut spécial face au reste des huit régions francophones. d'où l'idée du maire de consomment pour dire que si vous faites ça ce n'est pas un statut spécial que vous aurez. C'est huit. Et je sens pour dire ce que je ressens par rapport à ça. Si dans un pays vous créez des statuts spéciaux les ressortissants de ces régions ils seront des citoyens spéciaux. Ils ne peuvent pas être des citoyens au même titre que tout le monde et être ressortissants des régions à statut spécial. Oh ! Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire des statuts spéciaux dans le monde ? Regardez la Catalogne. Azna pour se faire élire a donné à la Catalogne en Espagne un statut spécial. Ça n'a pas empêché qu'après le départ d'Azna au pouvoir les sécessionnistes catalans reviennent être des plus mécontents du statut spécial qu'on leur a donné. Deuxième chose vous connaissez un pays au monde où quelqu'un qui est ressortissant d'une région à statut spécial est arrivé au pouvoir ? Je suis de ceux qui pensent que tant qu'un anglophone ne sera pas arrivé au pouvoir pour être lui-même comme les francophones l'ont été deux fois organisateur définissant la politique de la nation nous aurons toujours les revendications. Or si vous conférez à la région du nord-ouest et du sud-ouest un statut politique spécial ces régions-là vont être et les ressortissants des gens qui sont des citoyens d'une autre zone. Avant de donner la parole à Patrick est-ce que vous ne pensez pas que le fédéralisme canadien avec qu'on voit bien le statut de Québec pourra nous inspirer ? Je suis très surpris quand le SDF prend ça. Quand on a décidé de créer une commission nationale électorale indépendante le gouvernement est allé s'inspirer du Canada. Ce sont les militants les gens du SDF qui ont combattu cette inspiration-là. Aujourd'hui on veut faire quelque chose qui nous est propre et les aller copier au Canada. Je reviens dans le fond. Est-ce que vous croyez qu'un État s'organise sur la foi des raisons qui ont déterminé l'organisation d'un autre État ? Est-ce que les raisons qui ont déterminé le Québec en fonction de nos problématiques on peut quand même s'inspirer des expériences faites ailleurs pour voir si ça ne peut donc pas s'adapter à la résolution de nos problèmes. Mais c'est ça que je suis en train de critiquer. Pourquoi on doit s'inspirer ? Pourquoi ? D'accord. Pourquoi est-ce que nous sommes si incapables d'élaborer nous-mêmes les solutions à nos problèmes étant entendu que nous nous prévalons des spécificités ? Est-ce que les spécificités dont se prévalent les gens qui veulent organiser ce statut spécial sont les spécificités du Québec ? Le Québec nous ressemble en quoi ? La question du statut spécial est intéressante parce qu'en principe il faut accélérer la décentralisation et donc mettre en place les régions. Si vous mettez en place les régions et que vous regardez les attributions notamment des régions et des communes et celles de l'État ce sont souvent des attributions qui sont des attributions partagées. En tout cas ce sont les mêmes secteurs. Donc s'il y a un statut spécial il va peut-être falloir sortir de ces attributions qui sont partagées pour octroyer des attributions qui vont être des attributions spécifiques aux régions anglophones. Vous avez pris l'exemple du Québec au Québec effectivement c'est-à-dire je pense qu'il y a quatre secteurs pour lesquels l'État du Québec légifère de manière autonome. Mais ça va aussi supposer Luison l'a souligné ça va aussi supposer que la tutelle soit plus lâche et je pense que ça fait même partie des recommandations qui ont été ou des avis qui ont été émis dans le rapport du rapporteur général du dialogue. Donc a priori on devrait aller vers cette situation-là. Moi je comprends que ce compromis qui est un compromis politique ne satisfasse pas tout le monde parce que chacun a dû faire un pas de la position qui était sa position de départ et il en ressort en considérant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il avait ce qu'il souhaitait. Maintenant il faut régler de manière durable la question du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'on aurait pu la régler autrement qu'en accordant un statut spécial ou alors en ne donnant pas le fédéralisme ? Pour moi c'est la quadrature du secte. Donc on ne pouvait pas sortir de là sans faire de concession sur le mode d'organisation et d'administration de ces régions-là parce que les revendications au-delà des revendications sectorielles les demandes étaient des demandes politiques dans le sens de davantage de participation des populations aux affaires publiques dans le sens d'une plus grande autonomie par rapport à un pouvoir qui est extrêmement centralisé. Juste pour vous raconter un détail qui s'est passé là-dedans. Rapidement. Non, non, après vous. Non, non, allez-y, rapidement. C'est quand même de confidence. Alors, un détail important. En deux minutes parce qu'on a plus de temps. Le débat a été que les gens se plaignent. Il y avait des élus locaux. D'ailleurs, ça ne venait pas seulement des élus locaux anglophones. l'autonomie. La Constitution dit vous avez l'autonomie administrative et financière. Et puis, nous avons posé la question dans la salle. Vous qui vous plaignez de l'autonomie que vous avez, quelle est l'autonomie supplémentaire ou quel est l'élément supplémentaire que vous voulez dans cette autonomie-là pour être capable de faire fonctionner vos collectivités normalement ? Personne n'a répondu. J'ai pris la parole. Ça, c'est quand on m'a donné la parole. Deuxième jour. J'ai dit si vous voulez des collectivités territoriales indépendantes, il faut le dire. Il faut être capable de le dire. Parce que l'autonomie que vous demandez, personne ne dit de quoi elle est constituée. On vous a donné l'autonomie administrative complètement décrite dans la loi d'orientation de la décentralisation, la loi fixant les règles applicables aux communes, la loi fixant les règles applicables aux régions. Qui attend mise en oeuvre ? Qui ne demande que des maires qualifiés susceptibles de mettre ces éléments en oeuvre ? Je te donne un détail. Tout le monde a reconnu que leur commune manque de ressources. Or, la loi d'orientation et même la loi fixant les règles dit le maire recrute, suspend, licencie le personnel. Et la loi dit vous pouvez obtenir de l'état central des ressources humaines. Avez-vous demandé et l'état central a refusé ? Non. Avez-vous recruté vos gens et quelqu'un vous a empêché de les recruter ? Non. Où est donc le problème de l'autonomie administrative, l'autonomie financière ? L'état a conçu l'autonomie financière par un transfert de ressources financières en deux temps. Premier temps, c'est le transfert de fiscalité. L'état a donné 32 impôts aux collectivités territoriales. L'autre transfert, l'autre ressource additionnelle, c'est la dotation générale de la décentralisation. Nous sommes tous d'accord que l'état a commencé qui a donné 100 millions. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Tout le monde demande plus d'argent. Tu sais ce que la présidente de Bayamselan du centre, vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a pris la parole. Elle a dit vous demandez toujours de l'argent, toujours plus d'argent, encore plus d'argent. Vous n'avez pas été capable de gérer 100 millions. Si on vous donne 4 milliards, 5 milliards, c'est ça que vous allez bien dire ? Merci Abel. Alors, prof, docteur Ambroise Isun-Somba, pour sortir, ce sera la question à tout le monde. A où le sentiment qu'on sort de ce grand dialogue notamment sur les questions techniques liées à la décentralisation ou au statut spécial avec plus de questions encore qu'on en ait entrées ? Je veux dire que le président est vraiment attendu dans la mise en oeuvre. Ah oui, effectivement, il n'y a pas de questions depuis discutées que celles de la forme de l'État. Parce que je veux vous indiquer qu'en réalité, pour ceux qui ne sont pas avertis, ils estiment qu'il y a deux formes, la centralisation ou la fédération. Parce qu'en réalité, la décentralisation est une modalité. Parce que quand on dit que le Cameroun est un État unité décentralisée, la décentralisation est une modalité de l'unitarisation. Donc moi, je pense en effet que pour le statut spécial, moi je peux par exemple proposer l'idée selon laquelle on peut accorder dans un délai bien prescrit, peut-être de deux ou trois ans, un statut spécial au niveau de Babenda et de Bouya dans le sens de l'idéologie de la reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qu'il faut reconstruire, il y a des bâtiments administratifs qu'il faut reconstruire. Par exemple, je suis peut-être sur le point de la décentralisation surtout sur le point du contrôle. Vous voyez aujourd'hui, on peut par exemple permettre aux maires de Babenda et de Bouya qu'une fois que leurs budgets soient adoptés et votés, cela peut bénéficier d'une exécution de plein droit sans qu'il n'y ait au préalable un contrôle a priori qui permet souvent au préfet d'assurer une tutelle qui est autre que celle de la légalité. On en saurait plus de questions. On en saurait nécessairement avec beaucoup plus de questions et de l'espoir quand même parce que je pense que le grand dialogue c'était une amos pour la normalisation de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il faut espérer que les échanges qui ont été engagés avec les sécessionnistes notamment en Suisse, que ces échanges se poursuivent et qu'on puisse arriver à une situation où on n'aura plus voir ces images horribles comme celle de Florence par laquelle nous avons commencé l'émission d'aujourd'hui. Maître Fédène Dumecier. Moi, je pense que tant que nous n'aurons pas tranché la question de la forme de l'État et tant que nous n'aurons pas trouvé réponse à l'héritage culturel de nos compatriots de la zone anglophone, c'est-à-dire s'agissant de l'éducation linguistique, s'agissant de l'éducation et de la justice, cette crise sera difficilement réglée. Nous devons, nous osons croire que le dialogue va se poursuivre et que les solutions pourront être trouvées à cette crise pour que nous puissions en sortir. ceux qui nous ont plongés dans la guerre au nord-ouest et au sud-ouest veulent gérer le pétrole. Ils n'ont pas de spécificité culturelle. Moukete a dit qu'au nord-ouest et au sud-ouest c'est deux peuples. Pas 36 000 peuples, c'est deux. Les Bamlequins, les Grassefil et les Savois. Et il a dit comme une forme de prémonition si vous voulez séparer, vous allez me séparer me diviser en combien ? Je suis Savois. Et il a demandé au premier ministre vous êtes quoi ? Le premier ministre lui a dit je suis Savois. Il n'y a pas un peuple au sud-ouest. Deux, c'est les Savois qui sont là-bas. Quelle spécificité culturelle vous voulez leur donner ? La langue ? Comme si le Cameroun au commencement avait été français et puis les Anglais sont venus prendre quelque chose. Nous sommes devenus français et anglophones, francophones et anglophones le même jour. J'ai donc dit que J'ai donc proposé que pour les régions forestières l'État a compris à un moment donné qu'il fallait que l'exploitation forestière profite aux régions où on l'a fait. Comme les gens veulent gérer l'argent du pétrole créons une redevance minière qui va être un prélèvement sur les recettes de l'exploitation minière au nord, au sud-ouest sur le pétrole qu'on donne aux régions du sud-ouest. Vous savez ce que s'est passé ? Non. Ceux du sud-ouest, ce sont les pays qui ont applaudi et ceux du nord-ouest sont restés assis. Merci à Bé. J'ai dit cette redevance pétrolière-là n'est pas la seule de la redevance minière. La redevance minière c'est aussi l'or. Les États devraient en profiter. La redevance minière c'est aussi le fer de Mobilon ou le diamant de Mobilon ou le fer de Mbalam. Ces localités devront en profiter. Je ne veux pas une gestion d'un pays où on croit que le pétrole donne un statut particulier. Donc là on va découvrir le pétrole dans le final. On a terminé. Là on va découvrir le pétrole dans ton vila tu vas demander le statut spécial. Merci à Bé. Lémi Loubain Merci à Patrick Riffoué à Dr. Ambroise José Somba Merci à vous. Merci à vous également à la maison. Je dis merci au Dr. Cyril Tolo depuis Yaoundé et on referme par cet hommage. Donc nous rendons hommage à Florence Ayafor on referme par là on a commencé cette gardienne de prison à Bamenda qui malheureusement a été lâchement assassinée par des personnes civiles non identifiées mais dans une zone où se vit aussi des groupes séparatistes. Bonsoir et à mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada